J'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe Les Républicains une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91 alinéa 6 du règlement. La parole est à Mme Nathalie Costusco-Morizet. Mme la Présidente, Mme la Ministre, M. le Président de la Commission des lois, M. le rapporteur, mes chers collègues. Nous ne saurions reprocher au gouvernement de vouloir simplifier notre organisation territoriale. On trouvait d'ailleurs déjà la même volonté dans le rapport Balladur, la même volonté qui avait présidé à la réforme du conseiller territorial que nous avons portée lors du quinquennat précédent, comme l'a rappelé à l'instant Annie Gennevar. Non, vraiment, on ne saurait reprocher au gouvernement de chercher à simplifier, sauf que sa loi ne ressemble à rien de tel et ne simplifie pas. Le mouvement de la réforme territoriale depuis le début de ce quinquennat est une danse étrange. On avance et on recule. Un jour, le gouvernement fait des annonces tonitruantes, le lendemain, il module, puis renonce sous la force des choses. Un jour, le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, promet la suppression des départements. Quelques mois plus tard, le Président de la République, à la faveur d'une de ses négociations internes à sa majorité, dont il a le secret, l'abandonne. Pour réformer, il faut un cap et une volonté. Vous nous prouvez depuis trois ans que vous n'avez de cap que votre intérêt à court terme et de volonté que celle de durée. Aussi, le mouvement de la réforme territoriale est-il celui du va-et-vient ? La loi MAPAM, tout d'abord, a défait la loi de réforme des collectivités territoriales et vous pourriez reconnaître, aujourd'hui, que vous l'avez supprimée seulement par pur esprit de contradiction, ce qui n'est pas le ressort de l'âme le plus noble. La suppression du conseiller territorial, le rétablissement de la clause de compétence générale étaient évidemment des erreurs. Sur ce, la loi NOTRe chamboule un peu plus, si besoin en était, l'ensemble de l'édifice territorial. Vous avez prévu la suppression de la clause de compétence générale, à nouveau, la réécriture complète des dispositions sur la métropole du Grand Paris et de Marseille, qui n'était même pas encore entrée en vigueur. Le projet de loi NOTRe a prétendu évaporer les départements, suite à la déclaration de politique générale définitive du Premier ministre sur le sujet, avant de maintenir leurs compétences, en matière de collèges et de voiries notamment. La loi procède au regroupement brutal des intercôts, trois ans seulement après l'échéance du précédent SDCI, et à des tailles dont on peut se demander, malgré les exceptions introduites, si elles sont raisonnables. Et puis, entre-temps, est intervenue la loi de délimitation des régions, dont on peine à comprendre en quoi elle était prioritaire. On annonçait des économies d'échelle importantes, mais finalement, les anciennes capitales régionales conserveront une partie des services préfectoraux ou du Conseil régional chercher la logique. On peine, mes chers collègues, dans ces volte-face permanentes, à trouver l'unité. Sauf, peut-être, le goût pour la disposition molle. Elles sont partout. La loi MAPAM avait déjà créé les conférences territoriales de l'action publique, dont on attend avec impatience le bilan concret en termes de rationalisation de l'action publique. La loi NOTRe, une fois les articles qui visaient à supprimer les conseils départementaux, et même supprimés, est une loi relativement mineure, avec des dispositions de peu d'effets juridiques. C'est le règne des conseils, des schémas et des conventions de coordination. Nous avons donc un Haut Conseil des territoires, dont les sénateurs jugent avec raison qu'ils doublonnent avec le Sénat. On peut se demander ce dont il va être saisi, puisque perdure le Comité des finances locales et un Conseil national pour l'évaluation des normes. Madame la Ministre, vous proposiez dans votre discours au Sénat de mettre fin à la schématologie. On avait aimé. La schématologie est souvent le symptôme de l'absence de choix clairs entre les différentes collectivités. Mais dans la loi NOTRe, la schématologie se porte bien. Les schémas, les conventions programmatives en tout genre prolifèrent ou sont confortées. Le schéma régional du développement économique, attention, vous allez avoir mal à la tête. Innovation et d'internationalisation, le SDRIF, le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. La convention pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation, etc. Il aurait été opportun d'évaluer l'impact effectif de la génération précédente de schémas, d'où nous sommes probablement tous co-responsables, avant de procéder à un renforcement de ces dispositifs. Et puis comme on ne peut pas décentraliser l'emploi, on en reste à des formulations molles qui ne répondent pas aux enjeux. On affirme, je cite, que la région participe à la coordination des acteurs du service public de l'emploi. Mais en même temps que, je cite toujours, les départements, les communes et leurs groupements peuvent concourir aux services publics de l'emploi, outre le fait que tout cela n'a aucune portée normative, tout le monde s'y perd. Mes chers collègues, le projet de loi NOTRe n'apporte ni clarification ni simplification. En revanche, ces réformes incessantes et peu efficaces nuisent à l'investissement local, dont les dernières statistiques montrent qu'ils plongent, alimentant encore plus le chômage. Comment se projeter dans l'avenir quand le cadre réglementaire évolue sans cesse et que vous ne savez pas quel sera le périmètre de votre intercommunalité dans un an ou quelles seront vos compétences et vos ressources ? Comment se projeter dans l'avenir quand votre personnel est balotté au gré des changements de structure et de compétences ? Cette question ne peut pas être dissociée de celle de l'avenir de nos communes rurales dont les maires, bien souvent largement bénévoles, œuvrent dans des conditions particulièrement difficiles et un contexte de plus en plus défavorable, quitte à parfois prendre des risques sur un plan pénal pour mener à bien leur mission. Qui fera le lien avec les populations quand les communes rurales qu'ils représentent auront été diluées dans l'intercommunalité ? Annie Genevard a évoqué ce sujet tout à l'heure et je souscris à tout son propos. Sur le sujet de l'intercommunalité, il faut mettre un terme à l'instabilité qui en change tous les deux ou trois ans les compétences. Et avant de fixer une taille minimum, encore faudrait-il savoir où l'on va. Les intercos sont-elles appelées à prendre le relais des départements ? Sont-elles appelées à devenir des communes nouvelles ? On avance dans cette affaire par tâtonnement et on se demande d'où sort ce seuil et à quoi il correspond. Mes chers collègues, je terminerai par la métropole du Grand Paris, qui est ici emblématique des contradictions dans le temps et entre les différents acteurs de la majorité. Car cette danse étrange dont je parlais tout à l'heure se va et vient de la réforme territoriale qui donne mal au cœur à quiconque croit à l'intérêt général et sa supériorité sur les intérêts partisans, quel qu'il soit. Oui, cette danse étrange, elle a un rythme, celui des élections. Mes chers collègues, la gauche perd les élections et ne s'y résout pas. Alors elle cherche dans la modification sans fin des textes l'antidote au rejet populaire. Cela fait deux ans, deux lois et quatre lectures dans les assemblées, dont un dernier texte sur lequel l'urgence a été déclarée mais pas appliquée. Que ce dossier est sur la table, nous en sommes à la troisième mouture. Chacune étant radicalement différente. Il y a eu le syndicat, l'intercommunalité unique, l'intercommunalité double, etc. Certes, c'est vrai, les élus locaux ont du mal à se mettre d'accord. Mais à un moment, il relève aussi du gouvernement de mettre sur la table des solutions claires et fonctionnelles. Nous sommes passés d'une centralisation extrême des compétences de proximité avec la MGP version Ouamapam à une métropole quasiment dépourvue de compétences, faute que le gouvernement ait osé interroger l'articulation avec la région et avec l'État. Le seul point commun, finalement, des différentes versions de métropole aura été l'absence d'ambition et de compétences stratégiques pour la métropole. La schématologie gagne, là encore, du terrain. Il y a le SCOT, le PMHH, le PCET. À défaut de construire des logements ou des bâtiments dédiés au développement économique, la métropole construira des rapports et des schémas. Et il y en aura beaucoup. Et le gouvernement ne semble pas en prendre conscience, puisqu'au lieu d'essayer de renforcer la métropole, il continue à la déshabiller. Ça devient un peu obscène, il est presque nu. Ainsi, le gouvernement et la Commission ont supprimé la compétence tourisme qui avait été adoptée au Sénat PIR. Le gouvernement propose, par voie d'amendement, de ne donner aucune compétence à la métropole du Grand Paris la première année. Ça, c'est quand même énorme. Mes chers collègues, comment comprendre ? Comment comprendre ? Là, c'est tristement simple. La majorité n'est pas tout à fait celle espérée depuis les dernières élections municipales à la métropole du Grand Paris. Et la vision métropolitaine du gouvernement rétrécit en exacte proportion de son score aux élections. Elle pourrait même tomber à rien, si Claude Bartholone, Adione Plaise, gagnaient la région Île-de-France. Car on ne nous le cache même plus. Dans ce cas, la région pourrait manger la métropole. On a même inventé un système étonnant. Le gouvernement dépose un amendement pour maintenir la création de la métropole au 1er janvier 2016, mais repousser tout transfert de compétences au 1er janvier 2017. Donc une première date croupion pour faire semblant d'avoir tenu la promesse. Et un an pour voir et avoir le temps de se retourner en fonction du résultat des élections. Oui, mes chers collègues, les ambitions métropolitaines du gouvernement sont modulées des résultats électoraux, comme d'autres sont modulées des considérations saisonnières. Et la muraille de Chine, promise par le président de l'Assemblée nationale, entre ses activités ici et sa candidature à la région, n'a pas l'épaisseur d'une feuille à cigarette. Mes chers collègues, cette obscénité serait fascinante s'il n'était pas question du bien commun. Mais en l'espèce, elle est navrante et elle est même révoltante. Et puis sur une pâtisserie aussi indigeste, il fallait bien une cerise. Je finis donc par la gouvernance et j'en appelle à vous, à vous tous, car on atteint ici le summum de la tambouille politicienne. Sur la demande pressante de Mme Hidalgo, donc, le gouvernement a mis au point une usine à gaz merveilleuse. Elle a deux effets en un. D'une part, donner à la gauche parisienne deux tiers des sièges, alors qu'elle a obtenu à peine plus de 50% des voix aux dernières municipales, et d'autre part, m'évincer personnellement, excusez-moi, du futur conseil métropolitain du grand tard. Donc l'amendement en question prévoit que la ville de Paris bénéficie d'un siège pour le conseil de Paris, mais que les autres sièges soient répartis entre les arrondissements, en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle, etc. Je vous en passe. La question de l'arrondissement n'est en réalité qu'un prétexte, car le gouvernement ne prévoit pas que les conseillers d'arrondissement puissent participer au vote. Non, non, non. En revanche, les simulations que nous avons été obligés de faire de notre côté, le gouvernement ne nous a pas communiqué. On se demande bien pourquoi l'étude d'impact. Mais nos simulations sont sans appel dans un tel système. La gauche récupère une quarantaine de sièges sur les 60, alors qu'elle n'a pas fait plus de la moitié des voix. Et de mon côté, je me retrouve évincée, alors que je dirige opposition à Paris. Excusez-moi de vous parler de moi. Mais enfin, quand même, quand on fait des lois ad nominem, on mérite quelques réponses. Elle est belle, la République que nous propose le gouvernement, Madame la Ministre. Dans les différentes versions de son amendement, qui a été rejeté au Sénat, et même à la Commission des lois de l'Assemblée nationale, le gouvernement a d'abord prétendu qu'il s'agissait, je cite, d'aligner la composition du Conseil métropolitain de la métropole du Grand Paris sur le droit commun. Ça, c'était au Sénat. Puis de tenir compte de la situation particulière de la Commune de Paris et de son organisation en arrondissement. Ça, c'était à l'Assemblée nationale. Donc d'assemblée en assemblée, le gouvernement cherche ses arguments à tâtons pour justifier l'injustifiable. Aucun des deux ne tient. Un alignement de Paris sur le droit commun, c'est faux. Si la situation de Paris devait être comparée, ce serait aux deux métropoles de Lyon ou de Marseille. Or, curieusement, le régime à l'homme qui est imaginé pour Paris par M. Valls, Madame Hidalgo, dans l'amendement du gouvernement, n'est pas envisagé pour Marseille. Et dans le système lyonnais, c'est encore un autre processus qui a été imaginé. Bref, c'est du sur-mesure à la tête du client, c'est-à-dire un peu de la cliente. Reconnaissez-le. Alors, est-ce que ce serait pour tenir compte de l'organisation de Paris en arrondissement, là encore, c'est faux, sans nier l'importance des arrondissements ? Et je salue ici la présence d'un collègue député-maire du 15e arrondissement, Philippe Goujon. C'est le Conseil de Paris qui est l'organe légitime, politiquement et juridiquement. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'organisation de la métropole, c'est bien la Commune de Paris et non les 20 arrondissements qui s'est cité comme participante. Bref, vous l'avez compris, on a inventé un système ad hoc et on s'en cache à peine. Et au même moment, le gouvernement n'a pas peur d'affirmer qu'il veut introduire, je cite, « un plus grand pluralisme au sein des conseils de territoire ». Bah voyons ! Madame la ministre, pour vous simplifier la tâche et afin de soulager les agents de la direction des collectivités territoriales, vous auriez pu écrire plus simplement que je ne pouvais pas siéger au Conseil métropolitain. Mes chers collègues, j'en appelle à vous, au-delà des préférences partisanes. Si le gouvernement se prêtait à nouveau à ce petit jeu et redéposait cet amendement, montrait à nouveau l'attachement de notre Assemblée à ses principes fondateurs et repoussait-le comme la Commission des lois l'a repoussée, inspirée par son président et à l'exception de M. Le Bouillonnet qui s'y présente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous n'avons pas besoin d'une loi bavarde et molle qui crée plus de problèmes qu'elle n'en résout, sauf peut-être pour le président de notre Assemblée. C'est la raison pour laquelle nous demandons le renvoi du texte en Commission, seul à même d'empêcher que l'intérêt de quelques-uns ne passe avant l'intérêt général. La Commission a montré récemment qu'elle savait être gardienne des principes qui nous tiennent tous à cœur Le temps des petits arrangements doit prendre fin. Celui de la défense de l'avenir de nos territoires doit commencer. Je vous remercie. Merci.